Salut tout le monde c'est Seven Happy Muffins et je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode 9 de notre série sur Final Fantasy VII. Dans l'épisode précédent nous avons réussi à nous échapper du bâtiment de la Shinra et de Midgar et nous nous retrouvons à présent sur l'atlas notre nouvel objectif c'est d'atteindre la ville de calme. Alors voilà vous avez la carte en superposition en transparent voilà par ici nous avons Midgar il n'y a rien d'autre sur la carte vous voyez sur dans Final Fantasy VII sur la carte tous les lieux que l'on peut visiter sont indiqués par des petits points rouges dès le début même si on n'a pas encore visité ces lieux et là de ce côté là on n'a que Midgar donc ça n'a rien d'aller dans cette direction il faut qu'on se tourne, cloud, cloud, par ici. Voilà et la ville de calme elle est tout droit donc on va se diriger tout de suite en cours de route on va peut-être tomber sur des combats donc qui sait ce sera peut-être l'occasion d'apprendre nos premiers talents de l'ennemi donc on va vérifier les matérias d'ailleurs restaurer poison. Aéris qu'est-ce que tu as ? Tu n'as rien c'est merveilleux alors talent de l'ennemi ça demande quand même de survivre à une attaque alors on va le donner à la personne qui a le plus de HP feu, feu, foudre, tout, tout, iris, qu'est-ce qu'on va te mettre ? Il va se détruire, c'est-à-dire glace, tout, petite magie de feu, attends, oui elle a bien baissé le HP, c'est bien ce qu'il me semble. Bon ben voilà, voilà, ça me semble bien. Allez, en route mauvaise troupe. On a laissé quelques plumes à Midgar, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, c'était pas terrible, terrible. Et voilà, vous avez vu comme le ciel s'éclaircit dès qu'on s'est l'une de Midgar ? C'est la pollution atmosphérique tout ça. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon ben on n'est pas tombé sur des combats donc on va y aller tout de suite. Petite musique calme. On dirait qu'on est à calme, oui, le nom de la ville explique beaucoup de choses. Je me demande si tout le monde est là. Dépêchons-nous d'aller à l'auberge. Tout, 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 je vais faire de l'exploration. Allons-y, Cloud. Il faudrait que je trouve une bonne voix à donner à Red XIII. Une voix qui fasse un peu félin, je ne sais pas. Salut ! Ah, allez, écoute-moi. Tu as quelque chose d'intéressant à dire ? Non, toi, est-ce que tu as quelque chose d'intéressant à dire ? Bah, rien, apparemment. Qui est-il ici ? Hello, madame. Grâce à l'énergie Mako, la vie est sacrément facile. Merci, la Shinra. Mais non, ce sont des méchants. Tu ne crois pas ? Pfff, tu en es plein. Hum, mais je ne préfère pas imaginer ce que serait la vie sans l'énergie Mako. Hum, t'as intérêt à commencer à imaginer l'idée, hein ? Parce que nous, on va mettre fin à tout ça. Salut ! L'énergie Mako a rendu les choses bien plus faciles. C'est ta maman qui t'a éduquée comme ça, hein ? Mais il semble que beaucoup de plantes et d'animaux disparaissent à une allure vertigineuse. Je crois qu'on vivait mieux avant. Alors, qu'en penses-tu ? Oui. Bien sûr que j'ai raison, non ? Oui, petite, apprends à ta maman. Apprends la vie à ta maman. Euh, il n'y a rien à piquer ici ? Hum, non, rien. Ok, donc. Rien ici. Oh, il faudrait que je mette mon chrono en route, ça. Alors, mon téléphone fait trop de bruit. Voilà. Je chute toi un peu. Voilà, on est parti pour environ trois quarts d'heure. Papi ! Tu as dit que je venais de Midgar ? Moi aussi, j'y habité. Mais j'ai entendu qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes dernièrement. Un petit peu. Je me demande comment ça se fait. Oh, toutou, 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 toutou ! Hum. Je... J'aime bien les animaux. Oh, yeah ! C'est verrouillé. Hum, peut-être plus tard. Hum. Ah, en tout cas, ça fait du bien d'être dans une petite ville. Ça change un peu des taudis. Il y avait un homme étrange vêtu d'un manteau noir. Il portait une épée. Quoi ? Sephiroth ? Enfin, pour le moment, on... On ne sait pas du tout à quoi ressemble Sephiroth à ce moment du jeu. Mais voilà, Sephiroth porte un grand manteau noir et une longue épée. C'est à ça qu'on le distingue. Mon frère aîné est vraiment stupide. C'est très gênant. Gamin, quand je serai grand, je m'engagerai dans le soldat. C'est pour ça que je m'entraîne. Bon courage ! Espérons que tu ne deviennes pas aussi sombre que Clave. Hum... Est-ce qu'il y avait des trucs de ce côté-là ? Non... Ah oui, les escaliers. Ah, encore. Pacificateur. Bien. J'ai entendu dire que les ressources naturelles situées près des réacteurs sont à sec. On ferait mieux de faire en sorte que ce soit apporté à l'énergie. Ça n'a pas de sens que tu le dis. On m'a dit que le président Ashinra avait été tué. Que son fils refuse. Le nouveau président avait été gravement blessé. Il ne m'a pas semblé gravement blessé quand il m'a quitté. Je parie que tu ne le savais pas. Hé, tu es un petit malin. Ça reste entre nous. J'ai entendu dire que c'était Ava Machin qui avait attaqué le président et son fils. Ça, ce n'est pas vrai. Enfin, le fils peut être un peu. Midgar, la célèbre ville flottante. J'aimerais la voir un jour de mes propres yeux. Hum... Vaut mieux pas. Nous remercions la Ashinra d'avoir développé de l'énergie Mako pour nous. Tout est bien plus facile maintenant. On vous lave le cerveau ! On vous ment ! On vous spolie ! Je t'ai parlé à toi ? Touriste, hein ? Il faut que tu saches certaines choses qui peuvent être utiles lorsque tu voyageras autour du monde. Tu veux que je te les confie ? Dis-moi tout vite fait, alors. Alors, laisse-moi t'expliquer comment utiliser la carte du monde. Oh... Utiliser les indicateurs. Appuie une fois sur Démarrer pour afficher la carte. Une petite et une grande. Appuie deux fois pour modifier la taille. Je le savais déjà. Non, c'est bon ! Une fois la carte du monde affichée, tu peux accéder au menu pour enregistrer ta partie. Je te conseille de enregistrer fréquemment. Et maintenant, bon voyage ! Merci. Hum... Suis-je allée ici ? Non. Bonjour, madame ! Est-il vrai que la Chindra a créé un monstre ? Hum... Ce n'est qu'une rumeur. Oui, quoi qu'il en soit, tant que nous utilisons le réacteur, nous ne pouvons pas nous opposer à la Chindra. Bien raisonné, bien raisonné. Laisse-moi te passer par... Tu veux aller fouiller tes tiroirs ? Hello ! Je suis en bonne santé et j'ai de quoi manger. Tout va bien. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas trop de raisons de se plaindre tant qu'on est en bonne santé, mais... Est-ce que c'est une raison pour rester aveugle aux manipulations de la Chindra ? Hello ! Mon père était mineur, mais il n'a pas pu continuer à travailler lorsque les monstres ont commencé à apparaître à la mine de Mithril. Maintenant, il passe son temps au bar. C'était ici le bar ? Oui. Hello ! J'ai entendu dire que des terroristes ont bombardé les réacteurs de Mithril. Il est vrai que les incidents graves sont fréquents depuis quelque temps. Je déteste ça, oui, je déteste ça. Et c'était pour la bonne cause. Moi, je travaille dans une mine de charbon dans le sud, appelée la mine de Mithril. Bien que ce soit une mine de charbon. Ok. Mais tout à coup, des monstres ont commencé à apparaître. Depuis que cette affaire a capoté, je passe mes journées ici à boire. Ce n'est pas comme ça que l'argent va rentrer, hein ? N'entre pas dans la cuisine. Pardon, je voulais juste parler à M. le barman. Je crois qu'il y avait un groupe appelé Avalanche dans le coin. J'imagine qu'ils ont été éliminés par le soldat. Mais non, on est toujours là. Ensuite, ça ce sont des magasins. 4 000, on a de quoi faire quelques emplettes. Hello ! Voici le magasin d'éléments. Alors, une potion. Les coups de phénix, non. Ça, ça va, ça va, ça va. Non, ça va, ça va, ça va. J'ai tout ce qu'il me faut, merci. Ensuite... Hello ! Le magasin de matériel. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Ça coûte cher, mais de rien. Guérir, euh... Mais j'en ai une. Pourquoi il me met zéro, alors ? Il me faudrait un taire et un guérir. Mais après, je n'aurai plus de sous pour les armes. Il me restera 1144 pour les armes. Ça peut peut-être le faire. Bon, allez. Un taire et un guérir. Hello ! Ah ! Ok, ça coûte cher. Mais si je revends leurs armes, j'aurai un petit peu de sous, là. Bâton, métal. Ah ! Il me faudrait bien 3500. Bon, le plus important, c'est pour Cloud. Parce que lui, il est dans notre équipe pour un bon moment. Donc, si ce n'est jusqu'à la fin du jeu. Alors, est-ce que je peux vendre quelques trucs ? Parce que les machins genre Gravibas, les machins trucs... Je ne vais pas m'en servir tout de suite. Enfin, voire pas du tout. Euh, bijoux de bronze, déjà, tout ça. Pas. Demi, je ne vais jamais l'utiliser, probablement. Mains de fantôme. Euh, rien. Euh, ça va me dire. Alors, bijoux titans, c'est pareil. Gant de cuir. Bio 2, ça, par contre, je vais le garder. 4 orifices, je pense que je ne l'utiliserai pas non plus. Pacificateur, on va le garder. Et l'épais bruyante, je ne peux pas la vendre. Alors, ça me fait des sous-poirs. On a ça. Ça. Et puis, barrette, Marilyn, il se débrouillera. Ha, 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 ha. Faisons comme ça. Bon, on a tout visité. On va retrouver nos petits camarades à l'aubeige. Tifa et Riche, vous avez acheté des petits cadeaux. Hum, rien à piquer. Bonjour. Monsieur Claude, ton groupe t'attend au deuxième étage. Merci. Mais voilà. Claude, es-tu en retard ? Mais je vous ai acheté des cadeaux. T'es en retard. Bon, toi, t'as le droit de m'engueuler. Je t'ai pas acheté de cadeaux. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Je crois que tout le monde est là, maintenant. Alors, écoutons ton histoire. Tu sais, c'est à propos de Sephiroth et de la crise qui menace la planète. Écoutons tout ça. On va en savoir un peu plus sur le petit passif entre claves de Sephiroth. Autrefois, je voulais ressembler à Sephiroth. C'est pourquoi je me suis engagée dans le soldat. Après avoir mené quelques missions avec Sephiroth, nous sommes devenus amis. Tu appelles ça un ami ? Oui, je sais. Il était plus âgé que moi et il parlait peu de lui. On peut dire que c'est un camarade de guerre. Nous nous faisions confiance. Jusqu'au jour où... Ou quoi ? Après la guerre, il était du devoir du soldat de vaincre toute résistance à la Shinra. C'était il y a 5 ans. J'avais 16 ans. Donc, il a 21 ans à présent. Ok. Il est plus à torrent. Eh, comment ça va ? Ça va bien. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu le mal des transports. Tu prends soin de ses petits camarades. Tout va bien ? Eh ! Installe-toi. Ils m'ont donné une nouvelle matéria. Je suis impatient d'utiliser. Un vrai gosse. Tu vas nous expliquer cette mission ? Ce n'est pas une mission ordinaire. Bon. Pourquoi dis-tu ça ? J'ai rejoint le soldat pour pouvoir être comme toi. Mais le temps que je devienne première classe, la guerre était déjà finie. J'ai abandonné tout espoir de devenir un héros comme toi lorsque la guerre s'est terminée. C'est pourquoi je suis toujours partant pour une mission importante. Un peu pour m'affirmer. Alors, comment ça va, Séphiros ? Je croyais que tu voulais une explication. Notre mission est d'étudier un vieux réacteur Mako. On m'a dit qu'il fonctionnait mal et qu'il produisait des créatures brutales. Tout d'abord, nous éliminerons ces créatures. Ensuite, nous résoudrons le problème. Des créatures brutales ? Où ça ? Réacteur Mako de Nibelet ? Nibelet ? C'est de là que je viens. Hum, ta vie natale. Le bruit m'a fait peur dans mon casque. Hé, quelque chose de bizarre vient de s'écraser sur notre camion. C'est peut-être notre monstre. Ouh, cette musique. Bah, Cloud est un nouvel matériel. 14, Cloud ! La honte ! Séphirons est totalement immunisé. Je préfère la pause finale de Cloud. La force de Séphirons est surnaturelle. Il est bien plus fort encore dans la réalité que dans toutes les histoires que vous avez pu entendre sur lui. Alors, où veux-tu en venir ? Moi, j'étais fascinée par la façon de combattre de Séphirons. Et c'est là que nous sommes arrivés à Nibelet. Alors, qu'est-ce que tu ressens ? Ça fait un bout de temps que tu n'es pas revenu chez toi, hein ? Alors, qu'est-ce que tu ressens ? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas de chez moi. Hum, et tes parents ? Ma mère, c'était Génova. Elle est morte à ma naissance. Sa mère, ce serait Génova, la créature sans tête qu'on a vue dans la Shinra ? Oh ! J'espère qu'elle avait encore cette tête au moment de la conception, parce que sinon, ça craint. Elle est morte à ma naissance. Mon père... Qu'importe. D'accord, partons. Et voilà, on est en commande de Clave dans le souvenir de Clave. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc, Séphirons, ce serait le fils de Génova et d'un homme dont il ne veut pas parler. Mais on a vu Génova dans le bâtiment de la Shinra. Du coup, est-ce que c'était... Est-ce que... Est-ce que c'était un cadavre ? Et puis, du coup, Séphirons est venu récupérer le cadavre de sa mère. C'est un petit peu bizarre. Euh, bref. C'est tellement ennuyeux de monter la garde. Tu veux faire comme d'habitude ? On travaille ? Travailler. Tu veux dire travailler mon style ? Quand on appartient aux soldats, il faut toujours faire gaffe à ce que pensent les autres. Comment ça s'est passé ? C'était comme ça ? La pause ? C'est du bon boulot. Je ne veux vraiment pas appartenir aux soldats. Ah oui ? Ok. Si tu restes dans les parages, tu vas avoir des problèmes. Ok, ok. Séphirons, ça pue l'amago par ici. On y va, alors. Oh là, attends un peu. Ce n'est pas... Le nom de la mère de Séphirons. Tu as remarqué aussi, Barrette ? Je me souviens de Genova. Ce fantôme décapité qui hante le bâtiment de la Shinra. C'est ça. Barrette, laisse-nous écouter ce que Claude a à dire. Tu poseras tes questions plus tard. Tifa, je voulais seulement... Vas-y, Claude, continue. C'est une réunion entre copains d'enfance. J'ai été très étonnée par Tifa. La ville était calme. Chacun devait rester chez soi, effrayé à l'idée de sortir à cause des monstres. Non, c'est peut-être de nous qu'ils ont peur. Nous partons pour le réacteur à l'aube. Et surtout, endors-toi tôt. Il suffit qu'un de nous veille et les autres pourront se reposer. Oui, c'est vrai. Vous pouvez rendre vis-à-vis à vos familles et à vos amis. Ok. Eh bien, je suis très nerveux. Pourquoi ? Écoute, on ne sait jamais quand un monstre va surgir, n'est-ce pas ? C'est vrai. J'ai entendu dire que Stéphurance allait venir et j'ai préparé mon appareil photo. Je vais prendre une photo de Stéphurance avec un monstre. Vas-y, prends-moi en photo aussi. En général, je ne prends pas de photo avec des minables. Quoi ? Mais ce n'est pas gentil. Je vais faire le bazar chez toi. Bienvenue. Eh, tu ne serais pas ? Je suis déjà venue ici ? Je ne me souviens pas. Tu m'envoies balader maintenant. Ce n'est pas important. Alors, débrouille-toi. D'accord. Donc, je ne suis pas entrée dans cette maison. Je crois que c'est ici, c'est chez Claude. Du coup, on ne va pas y aller tout de suite. Ici. Claude, tu es entrée dans ma maison ? Oui, je suis allée chez Tifa. Je pensais que tu serais peut-être chez toi. Ok. J'ai fouillé dans son frigo. J'ai fait la vaisselle. J'ai mis du feu dans la chaudière. Du bois. Du bois dans la chaudière, par contre. Pardon. J'ai fouillé dans les vêtements de ses parents. Je suis entrée dans la chambre de Tifa. Oui. Je regardais les photos. Sous-vêtements orthopédiques. Claude, mais que fais-tu ? Claude, c'est vrai ? Je blague, je blague, je blague. Claude, non, je n'ai jamais fait ça. On parle d'un sujet très sérieux. Pardon, pardon, pardon. Attendez, je veux lire la lettre au bureau. Ah, voilà, la lettre. Tu l'as lue ? Ouais. Est-ce que je veux savoir ce qu'il y a écrit dessus ? Je me souviens bien. Je l'ai lue. C'était une lettre adressée à Tifa de la part du fils du patron du grand magasin. Tifa, comment vas-tu ? Cela fait huit jours que je suis à Midgar. Hier, tous ceux de Nibelheim se sont rassemblés pour m'accueillir. La seule personne qui n'était pas là, c'était Claude. Mais tout le monde disait qu'il n'était pas vraiment proche de nous. Alors même si on l'avait invité, il ne serait probablement pas venu. Bon, arrêtons de parler de lui. Midgar est un endroit vraiment fantastique, mais je t'avoue que je me sens un peu comme un étranger. J'ai l'impression d'être en dehors de tout ça. Même les chambres des taudis sont propres. J'habite pour le moment dans les taudis, mais j'ai l'intention, dès que j'aurai un peu d'argent, de me trouver une très jolie chambre, comme celle que j'ai pu voir dans les revues. Mais avant ça, il faudrait bien sûr que je me trouve un boulot, parce qu'en fait, je n'ai pas encore trouvé le boulot. J'ai dit à mes parents que j'avais trouvé un super boulot à la Chindra. Je me demande s'il est encore trop tard pour venir en arrière. Parfois, je me dis que j'aurais dû reprendre le magasin de mes parents. Oui, je veux savoir la suite. Je me souviens de tout parce que ça parlait de moi. Je viens d'arriver à Mégard, mais je n'arrête pas de penser à Nibelaine. Dis-moi Tifa, ce vieux château d'eau, il marche toujours ? Comment va le vieil homme de l'auberge ? Mes parents viennent-ils encore chaque jour ? Des monstres ont-ils attaqué ? Mais surtout, comment vas-tu Tifa ? J'ai l'impression que cela fait des années que je ne t'ai pas vue. Hier soir, on parlait tous de toi. Tout le monde t'aime bien, je ne peux qu'aller dans leur sens. J'ai toujours eu l'air distante, mais en fait, j'avais peur d'être repoussée. Ouh là, si je connais de cette façon, ça va devenir une lettre d'amour. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Prends soin de toi, je te réécrirai. PS, tu me réponds, d'accord ? Il y a une peluche sur son... Le piano, le piano, le piano... T'as essayé mon piano ? Ouais, j'ai pianoté. Alors, c'était quoi l'air ? Je m'en souviens. Ok. Voilà, je pense que c'est bon. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Est-ce qu'il y a des gens qui parlaient ? Bonjour. Ah, tu es avec la Shinra, bienvenue. Oh, excuse-moi, c'était toi, Cloud, je ne t'avais pas reconnu. Bonjour, petite fille. Bonjour, petit garçon. Shinra. Shinra. Soldat. Soldat. Une soldat ? Mais non, enfin. Vas-tu tuer les monstres ? Vas-tu le faire ? Ils sont mignons. Il est super. Vraiment super. Ils doivent parler de ses fiancées. Je n'imagine pas qu'ils puissent parler de Cloud. Il n'y a rien à prendre ici. Peut-être plus tard. Bon, on va aller à la maison de Cloud et puis on ira à l'auberge. Voici ma maison. Ça n'a rien à voir avec l'incident qui s'est produit il y a cinq ans. Attends, je vais entendre. Moi aussi, ça fait longtemps, hein ? Raconte-nous davantage. Tu as vu ta famille, n'est-ce pas ? Ok, on va parler de la famille de Cloud. Je ne sais pas si tu peux appeler ça une famille. Mon père est mort quand j'étais tout petit. C'est pour ça que ma mère habitait toute seule dans cette maison. Oui, j'ai vu ma mère. Ma mère était une femme forte. Elle n'a jamais changé. Mais quelques jours plus tard, elle est morte. Quand je l'ai vue, elle avait l'air en pleine forme. Hum ? Oui ? Cloud ? Bienvenue chez toi, Cloud. Bonjour, maman. Viens, approche. Laisse-moi te regarder. Hum. Tu es tellement beau. Ceci, c'est une demi-forme du soldat ? Maman, je... Dis donc, comme tu as grandi. Je parie que les filles ne te lâchent pas. Pas vraiment. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, on se laisse vite tenter. J'aurais beaucoup mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Ouais, plus âgée comme Aéris, hein ? Ça ne m'intéresse pas. Cloud n'est pas de ce bord-là. Est-ce que tu manges bien ? Je vais bien. La compagnie prend soin de moi. Ah bon ? Tu ne fais pas de cuisine, hein ? Je ne savais pas comment tu allais. J'en étais malade. Ça veut dire que tu n'as pas écrit à ta maman, Cloud ? Cloud ? Tu sais, Cloud. C'est pas vrai, Cloud ? Je serais toujours ta mère. Arrêtons ça. Il ne se souvient pas très bien de ce qui s'est passé avec sa maman. Ou alors, c'est juste pas important, du coup, on ne lui montre pas. Est-ce que Shinra est ici pour se débarrasser des monstres ? Et toi, qui es-tu ? Je suis Zongan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux aux enfants. J'ai 128 élèves dans le monde. Dans cette ville, il y a une élève à moi du nom de Tifa. Oh, c'est le... C'est le mentor de Tifa. As-tu dit Tifa ? Tifa a la tête bien faite. Elle fera une combattante émérite. T'es obligée de me sauter par-dessus comme ça. Je vais observer les techniques de la Shinra. Et si tu vois quoi que ce soit qui puisse te servir, tu pourras modifier certaines de mes techniques. Eh bien, bonne chance. Rien à piquer. Ici, je ne vois pas le coffre. Ok. Toute pleuberge est réservée par la Shinra pour la nuit. Hmm ? Cloud ? Est-ce toi, Cloud ? Cela doit faire deux ans. Dis donc, tu as fait ton chemin sous les ordres de Sephiroth. Wep. Sephi, je suis là. Qu'est-ce que tu regardes ? Ce paysage. J'ai l'impression de connaître cet endroit. Ok. Il nous manquait un lit. Oui, c'est vrai. Il n'y en a que trois. Mais si quelqu'un veille, ce n'est pas très important, non ? Nous partons de bonne heure demain. Tu devrais dormir un peu. Oui, dormons. Je n'ai plus rien à faire. Je voulais les services d'une femme guide qui nous conduira au réacteur à ma cou. J'ai entendu dire qu'elle était jeune. J'espère que nous pourrons compter sur elle. Je n'en doute pas, Sephi. Tu crois qu'il me laisserait prendre une photo ? Je ne sais pas, il faudrait demander. Père de Tifa, si j'avais su ce qui allait se produire, j'aurais fait de l'escalade dans les zones interdites. Et vous les mecs, vous êtes prêts ? Encore en retard. J'étais très nerveux, je n'ai pas pu m'endormir. Dès que le guide arrive, nous partons. Écoute-moi, Sephirof, si quelque chose se produit, fais-moi confiance. Ça va aller pour moi, papa. C'est Tifa, notre guide. Eh oui ! J'ai avec moi deux hommes du soldat. Je m'appelle Tifa. Enchantée. Tifa, tu es le guide. C'est bien. Tel que vous me voyez, je suis le meilleur guide de la ville. C'est trop dangereux, je ne peux pas te mêler à cette aventure. Alors, il n'y a pas de problème si tu la protèges. Allons-y. Hmm. Monsieur Sephiroth, je vous en prie, laissez-moi prendre une seule photo en souvenir. Tifa, peux-tu aussi de lui demander pour moi ? Allez, Sephiroth. Souriez. Formidable, merci. Je vous en donnerai un exemplaire à tous lorsque je l'aurai fait développer. C'est gentil. Le réacteur Mako a été construit au mont Nibel. L'air froid des montagnes de Nibel était le même. A partir d'ici, ça se corse. Suivez-moi. Dépêchons de vous. Ok. Oh, le pont. Le pont. Tout le monde a l'air d'aller bien. Pouvons-nous revenir à l'endroit où nous étions ? Ces grottes sans chevêtres. On dirait une fourmilière. Et Sephiroth, on dirait qu'il manque quelqu'un. Ce n'est peut-être pas très gentil, mais nous n'avons pas le temps d'aller à sa recherche. Impossible de revenir en arrière. Alors, nous devons poursuivre. Nous ferons la route ensemble à partir d'ici. Je ne sais plus s'il y a des combats. De toute façon, est-ce que je peux changer la matière ? Il n'y a plus juste prévention. Oh, Sophie, tu en as plein, 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 plein. Tout en niveau maître, évidemment. Tu ne veux pas m'en donner une ? Vilain. Bon, tu veux bien me donner ton épée ? Oh, ce n'est pas très gentil. Bon, on va y aller. Je ne sais pas s'il y a des combats. Qu'est-ce que c'est ? Une grotte mystérieusement colorée. Merci, Guitifa. Tu es une guide très expérimentée et qui sait plein de choses. Ce doit s'être l'énergie Mako. Cette montagne en contient en abondance. C'est la raison pour laquelle le réacteur Mako a été construit ici. Je crois qu'il n'y a rien à ramasser dans ses souvenirs. Donc, on va avancer. C'est qui rosement encore crâner. Oh là là. Claire, on n'a même pas le temps de lever le petit doigt. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Une fontaine à Mako. C'est un miracle de la nature. C'est tellement beau. Si le réacteur Mako continue à puiser l'énergie, cette fontaine sera bientôt à sec elle aussi. On n'est pas trop là pour ça, Guitifa, malheureusement. La matéria. La condensation de l'énergie Mako produit de la matéria. C'est très rare de voir de la matéria à l'état naturel. Mais comment se fait-il que lorsque tu utilises de la matéria, tu puisses aussi utiliser de la magie ? Tu étais dans le soldat et tu ne le sais pas ? La connaissance et la sagesse des anciens sont contenues dans la matéria. Quiconque possède cette connaissance peut facilement utiliser les pouvoirs de la Terre et de la planète. Cette connaissance interagit entre nous et la planète en faisant appel à la magie. Enfin, comme ils disent. La magie, un mystérieux pouvoir. Tifa, qu'est-ce qui t'arrive Tifa ? Tu dis quelque chose de drôle ? Un homme a interdit un jour d'employer un terme aussi peu scientifique que pouvoir mystérieux. Ça ne devrait même pas s'appeler de la magie. Je me souviens encore quand il se mettait en colère. Qui était-ce ? Ojo de la Shinra, un homme inexpérimenté à qui on avait demandé de prendre la succession d'un grand scientifique. Il était bourré de complexes. Une fontaine à Mako. Alors c'est là que se trouve la connaissance des anciens. Ça va Tifa, tu termines ? Nous avons enfin réussi. Mais ils n'avons pas pris le chemin le plus court. Tifa, attends ici. J'y vais aussi, je veux voir. Hum hum. C'est un site classé secret défense. Seules les personnes autorisées peuvent entrer. Mais... Prends soin de la dame. Ok. Il vaudrait mieux prendre soin de moi alors. J'aime le caractère de Tifa. Sephira, ça tend moi. Voilà, tous les réacteurs se ressemblent vraiment. À croire qu'ils utilisent une sorte d'imprimante 3D pour les concevoir. Sephie ! Oh, Genova encore ! Genova, c'est bien ça ? Le verrou ne s'ouvrira pas. C'est pour ça que ça fonctionne mal. Cette pièce est cassée. Cloud, ferme la soupape. Comment je fais ça ? Et pourquoi tu ne fais pas toi-même ? Voilà, c'est fait. Pourquoi elle se cassait ? À présent, je vois, Ojo. Mais même ainsi, tu n'arriveras jamais au niveau du professeur Gaste. Ce système permet de condenser puis de bloquer l'énergie Mago. Or, c'est à ce moment-là que ça fonctionne bien. Et que devient l'énergie Mago lorsqu'elle est recondensée ? Pas de la matéria ? Euh, oui, elle se transforme en matéria. Eh bien, normalement, oui. Mais Ojo y a ajouté quelque chose d'autre. Regarde. Regarde par la fenêtre. Oh, quel joli et souriant. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Les membres du soldat sont des humains aspergés au Mago. Tu es différent des autres, mais tu es toujours humain. Et pour eux, ils ont été exposés à une dose de Mago bien plus grande que toi. Ce sont des monstres. Exactement, des monstres créés par Ojo de la Shinra. Des organismes vivants, mutants, créés par l'énergie Mago. Voilà ce que sont vraiment ces monstres. Des membres normaux du soldat. Tu veux dire que tu es différent ? Hé, hé, c'est Tyros. Non. J'ai été. Moi aussi, j'ai été créée comme ça. Non, pas celui-là, il est fragile. C'est semblable à tous ces monstres. C'est Tyros. Tu as vu, ils étaient tous humains. Qui a dit ça ? Bref, humains, pas du tout. J'ai toujours su depuis que j'étais enfant. Que j'étais différent des autres. Spécial, en quelque sorte. Mais, pas comme ça. Non. Ouh, trop bizarre. Recouvert juste aux beaux endroits. Suis-je un humain ? Je ne comprenais pas très bien à l'époque ce que disait Sephiroth. Ce qui me surprenait le plus, c'était le fait que la Shinra produise des monstres. Foutu Shinra. Plus j'en entends parler, plus je la déteste. Qui aurait pu penser que le réacteur Mako renfermait un tel secret ? Cela expliquerait la récente recrue d'essence des monstres. Je crois que nous devrions écouter attentivement, Claude. T'es d'accord, Barrette ? Qu'est-ce qu'il a à me parler ? Continuez à parler. On va faire une pause, mais dans cinq minutes. Je voudrais lui mettre mon poing dans la figure. Claude, pourquoi ne finis-tu pas, toi, cette histoire ? Ben alors, vous ne vous aimez pas, Red, Très et Barrette ? Tifa, tu attendais dehors alors ? Oui. Nous sommes retournés à Nibelheim. Sephiroth s'est enfermé à l'auberge. Il n'a même pas essayé de me parler. Et puis, tout à coup, figurez-vous qu'il a disparu. Nous l'avons trouvé à l'intérieur du plus grand bâtiment de Nibelheim. Les villageois l'appelaient le château Shinra. Il y a longtemps, les gens de la Shinra vivaient dans ce château. Ok. Allons-y. J'y vais. J'y vais. Il n'y a pas de porte, mais non. Il faut que je passe par le rez-de-chaussée, je crois. Ah, c'est Firos, c'est du... Ici. Ici. Non. C'est comment déjà le passage ? Oh non, je ne me souviens plus. Oui, c'est d'être par là. Et ensuite, soit par ici, soit par la droite. Fort. Ok, donc c'est à droite. Séphi ? Aucun signe de Séphiros, mais je sais que je l'ai vu entrer dans cette pièce. Ok, attends. Rien à piquer. Passage secret. Seulement visible grâce aux yeux Mako supersoniques de Claude. Forcément. C'est Firos. Un organisme qui semblait mort a été trouvé dans une strate géologique datant d'il y a 2000 ans. Le professeur Gaste a baptisé cet organisme Génova. Année X, mois X, jour X. Génova s'est révélé être un ancien. Année X, mois X, jour X. Projet Génova approuvé. Utilisation du réacteur Mako 1 approuvé. Donc, Séphiros, ce serait le fils de Génova qui serait un ancien, comme Aït. Ma mère s'appelle Génova. Projet Génova. N'est-ce qu'une coïncidence ? Professeur Gaste, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi es-tu mort ? On va continuer encore un tout petit peu, même si on a passé les 45 minutes. Qu'on me laisse tranquille. Bon, bah, écoute, si tu ne veux rien me dire de plus, je m'en vais. Séphiros n'est pas sorti du château de la Chinara. Il a continué à lire comme s'il était possédé. Et pas une fois la lumière du sous-sol ne s'est éteinte. Et puis, un jour. Un jour. Ce sera un autre jour, parce que c'est là-dessus que nous allons terminer cet épisode neuf. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour faire progresser la chaîne. Je vous laisse dans cet instant fatidique. Que s'est-il donc passé avec Séphiros à Nibelheim il y a 5 ans ? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501